On va bientôt communiquer à l'ensemble de la presse les résultats de l'index mondial de persécution des chrétiens. On a reçu le classement. Cet index est réalisé avec les données remontées par les équipes de l'ONG Portes Ouvertes présentes partout à travers le monde. On compte aujourd'hui 2 milliards de chrétiens sur Terre. Parmi eux, 245 millions seraient fortement persécutés selon Portes Ouvertes, ce qui représente un chrétien sur neuf. Si la persécution contre les chrétiens était un lac, cette année ce sera un lac plus profond et plus large, avec une tempête à la surface. D'abord plus profond, c'est-à-dire que le poids de la persécution autour du monde augmente. On voit par exemple quand on regarde juste la pression quotidienne, ce qu'on appelle l'étau, ça augmente 16% partout dans le monde aujourd'hui contre les chrétiens. Mais l'autre aspect, cette année, c'est un lac qui devient plus large aussi, parce que de plus en plus de pays dans notre monde sont touchés par la persécution. Et on voit vraiment un débordement, surtout en Afrique. Et troisième facteur, si on prend cette image, il y a une tempête à la surface. La tempête, c'est la violence. Les assassinats, les églises incendiées, les femmes violées, les personnes kidnappées. Pas une violence telle en Algérie, mais un climat de plus en plus tendu. Le pays passe en effet du 42e au 22e rang des endroits dans le monde où les chrétiens sont fortement persécutés. C'est un des pays du monde, le pays musulman, où l'église grandit le plus vite. Et ces chrétiens n'ont pas le droit de se réunir. Il y a une campagne systématique de la part de l'État de fermer les lieux de culte. Pour nous parler de cette situation algérienne, nous avons rencontré Youssef Ouramane. Il est pasteur à Oran. Depuis plusieurs années, il sent la pression monter à l'encontre de son église. Il nous en donne quelques exemples. Parfois, tu trouves des fourgons de police qui sont constamment devant l'église chrétienne. Mais aussi, parfois, ils envoient leur indicateur qui insiste évidemment au culte pour leur donner leur apport. Mais aussi, ils te convoquent. Et maintenant, dernièrement, ce qu'ils voulaient, ils ont convaincu pas mal de pasteurs. Ils l'ont demandé chaque week-end. Après le culte, il faut faire un rapport du nombre de chrétiens qui ont assisté au culte. Le pasteur qui a prêché est le thème. Alors, il faut leur faire un rapport chaque week-end. Ils veulent nous étouffer, ils veulent nous mettre vraiment en vertu dans la crainte. Et c'est pas normal pour moi, vraiment, c'est pas juste. L'injustice, c'est ce même sentiment qui hantent aujourd'hui encore Cécile et Joseph. Ces chrétiens irakiens de Bagdad, qui préfèrent témoigner anonymement, sont réfugiés en Alsace depuis 2008. Il vivait à Bagdad, dans un quartier mixte chrétien-musulman. Mais la vie y était devenue trop dangereuse, les menaces beaucoup plus précises. Cécile nous explique les raisons qui les ont poussées au départ. Pour portes ouvertes, ces persécutions à l'encontre des chrétiens sont très graves. Elles relèvent de la négation même des libertés fondamentales. En effet, la liberté religieuse figure à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948.